Salut à tous ! Dans cette vidéo on va parler de fonctions de HA. Je fais cette vidéo en complément de celle sur le craquage de mots de passe. Donc si ce n'est pas déjà fait, commencez par regarder cette vidéo. On ira un peu plus dans les détails, etc. et je pars du principe que vous avez certaines connaissances de base en mathématiques. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'en faites pas. Si vous savez simplement qu'une fonction de HA, c'est une fonction qui n'a pas de réciproque, c'est tout à fait suffisant pour la suite. Alors il existe beaucoup de types de fonctions de hachage. Dans cette vidéo je vais parler des fonctions de hachage cryptographiques. C'est celles qui sont le plus souvent utilisées. Et c'est pour ça que communément on les appelle juste fonctions de hachage. Ces fonctions sont très importantes pour beaucoup de domaines en sécurité informatique et en système distribué. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo complément parce qu'elle sera utile pour d'autres vidéos que je ferai sur d'autres sujets. Alors une fonction de hachage noté H a plusieurs propriétés. Déjà elle peut prendre n'importe quelle chaîne binaire en entrée. Et comme on peut encoder pratiquement toute information en binaire, une fonction de hachage peut prendre en entrée du texte, des images, des vidéos, des fichiers, etc. La fonction produit en sortie une chaîne binaire de taille fixe, par exemple 256 bits, qu'on appelle le hash ou empreinte. Donc c'est à dire que la fonction peut prendre en entrée du texte, un simple mot ou une vidéo. Et dans les deux cas elle va produire une chaîne binaire de taille fixe de 256 bits. Comme ça peut être long d'écrire un hash binaire, souvent on les note en hexadécimales, c'est à dire en base 16, avec des symboles qui vont de 0 à f. Une des propriétés les plus importantes des fonctions de hachage, c'est qu'elles n'ont pas de réciproque. C'est à dire qu'on peut calculer facilement le hash de n'importe quelle chaîne binaire. Mais ensuite à partir du hash, on ne peut pas revenir en arrière pour retrouver la chaîne binaire originale. Et finalement une fonction de hachage doit être résistante aux collisions. C'est à dire qu'il est très difficile de trouver deux valeurs d'entrée différentes, telles que si on applique la fonction, on obtienne deux fois le même hash. Depuis la fin du 20ème siècle, plusieurs fonctions de hachage ont été inventées. En 1991, on invente MD5 qui produit des hash de 128 bits. Et plus personne ne devrait utiliser parce qu'en fait, elle ne fournit pas les propriétés qu'on a évoquées tout à l'heure. Malheureusement, beaucoup de gens continuent encore à l'utiliser. Plus tard, c'est SHA1 qui a été inventé, qui produit des empreintes de 160 bits. Et encore plus tard, SHA2 qui peut fournir des empreintes entre 256 et 512 bits. Toutes ces fonctions de hachage sont basées sur le même mécanisme qu'on appelle la construction de Merkel d'Hongard. Mais en 2015, des chercheurs belges ont inventé SHA3 qui peut produire des hash entre 256 et 512 bits. Et qui est basé sur un mécanisme complètement différent qu'on appelle le mécanisme de Ketchak. On va maintenant voir ces deux constructions de manière assez superficielle. Juste pour se donner un peu une idée de comment les fonctions de hachage sont construites. On commence par voir la construction de Merkel d'Hongard. Admettons que la fonction produise des hash de 256 bits. On coupe la chaîne binaire fournie en entrée en bloc de longueur fixe, par exemple 512 bits. Et on décide une valeur initiale qui sera une clé de chiffrement symétrique de la même taille que le hash qu'on veut produire. Dans notre cas, 256 bits. On utilise cette valeur pour chiffrer le premier bloc avec une fonction de compression C qui peut être construite à partir de chiffrements par bloc, par exemple DES ou AES. Le résultat de la fonction C est aussi de 256 bits. Et on applique un XOR entre le résultat et la clé. Ce XOR est donné comme clé à la prochaine application de la fonction C qui prend en entrée le bloc suivant de 512 bits. Le processus continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait fait tous les blocs pour finalement produire le hash de 256 bits. On passe maintenant au mécanisme de Ketchak, qui est aussi appelé le mécanisme de l'éponge parce qu'il fonctionne en deux phases. D'abord, on absorbe l'information, puis on l'essore pour extraire le hash qu'on veut obtenir. On définit deux nombres de bits R et C. On commence par découper l'entrée en blocs de R bits et on choisit un vecteur initial de longueur R plus C. On fait un XOR entre le premier bloc et les R bits initiaux et le résultat est donné en entrée à une fonction F. Je n'entre pas dans les détails complexes de cette fonction F, mais en gros c'est une fonction de permutation pseudo-aléatoire, c'est-à-dire que les bits fournis en entrée sont mélangés entre eux. La fonction prend aussi en entrée les C bits de l'état initial et produit deux sorties, une de R bits et une de C bits. On fait un XOR entre le R bits résultant et le deuxième bloc de l'entrée. Le résultat du XOR est donné en entrée de nouveau à la fonction F. On continue ce processus jusqu'à avoir traité tous les blocs de l'entrée. Ensuite, on passe à la deuxième phase. On applique de nouveau la fonction F, mais cette fois, le résultat de R bits est ajouté à une chaîne binaire qui sera le résultat final. A chaque itération de F, on ajoutera R bits au hash final et on s'arrête quand le hash a au moins la taille désirée, par exemple 256 bits. Maintenant qu'on a une petite idée de comment ces fonctions de hash sont construites, on va voir la complexité de plusieurs attaques qu'on peut faire sur ces fonctions de hashage. On verra dans d'autres vidéos des applications de ces attaques. Ici, on se concentre sur l'aspect théorique. La première de ces attaques, c'est ce qu'on appelle l'attaque de la préimage. C'est-à-dire que si j'ai l'image résultante de la fonction de hashage, comment retrouver la chaîne binaire originale qu'on appelle aussi la préimage ? On a vu un cas particulier de cette attaque, le craquage de mot de passe, et on a vu qu'il y avait des attaques bien meilleures que la force brute. Mais c'est parce qu'on sait que l'entrée X est un mot de passe et que les mots de passe ont certaines propriétés. Si on généralise dans le cas où on dit que l'entrée X est une chaîne binaire complètement arbitraire, il est difficile de faire mieux que la force brute. On essaye donc toutes les valeurs possibles pour X et à chaque fois, on calcule H de X et on regarde si le résultat est égal à Y. Alors combien de X faudra-t-il essayer ? Pour cela, il faut se poser la question de combien d'images différentes il existe. On a dit que le fonction de hashage produise des H de taille fixe. Si la fonction produit des H de longueur L, il y a N égale 2 puissance L différents H possibles. Donc à chaque fois que je calcule le H de X, la probabilité P que le H résultant soit Y est de 1 sur N. Et la probabilité que ce soit pas le H qu'on cherche est de 1-P. Donc le nombre d'essais N avant de trouver le H peut être calculé avec l'expectation. E de N, c'est la somme de I fois 1-P à la puissance I-1 fois P. Et ça, c'est un résultat mathématique standard, je ne vais pas le démontrer ici, ça fait 1 sur P. Donc en moyenne, il faudra essayer 1 sur P différents H possibles, c'est-à-dire 2 puissance L. Donc vous voyez pourquoi la longueur du H produit est importante. Plus les H sont longs et plus il est difficile de trouver une préimage. On passe maintenant à la deuxième attaque, trouver une collision. Formellement, il s'agit de trouver 2 valeurs X1 et X2 telles que H de X1 est égal à H de X2. Pour ce faire, on va procéder de la manière suivante. On teste toutes les valeurs possibles de X, à chaque fois on calcule le H et on regarde dans une table si on a déjà calculé ce H-là. Si oui, on a trouvé une collision. Sinon, on stocke la valeur et le H dans la table et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on trouve une collision. La question maintenant est de savoir combien en moyenne il faudra de X à considérer pour pouvoir trouver une collision en sachant qu'on a N H différents possibles. Ce problème, en probabilité, il est connu sous le nom de paradoxe des anniversaires. Ce n'est pas du tout un paradoxe, en fait, c'est juste que la réponse est contre-intuitive. Si j'ai une classe d'élèves, combien d'élèves faudra-t-il pour qu'on ait une probabilité de 50% que 2 élèves aient le même anniversaire ? Et combien d'élèves faudra-t-il pour que cette probabilité soit de au moins 99% ? On part du principe qu'une année a toujours 365 jours et que tous les anniversaires sont équiprobables. On peut voir ce problème comme une analogie pour notre attaque de collision. Le nombre de jours dans l'année représente le nombre de H possible et le nombre d'élèves dans la classe représente le nombre d'essais pour trouver une collision. Clairement, lorsqu'on a au moins 366 élèves dans la classe, on aura de toute façon au moins 2 élèves qui ont le même anniversaire puisque il n'y a que 365 anniversaires possibles. C'est ce qu'on appelle le Pingeon Hole Principle. Donc on va s'intéresser uniquement à la probabilité P lorsque le nombre d'élèves est plus petit que 366. On note N, le nombre d'élèves, et P de N, la probabilité qu'au moins 2 élèves aient le même anniversaire. On a donc 1 moins P de N qui est la probabilité que tous les élèves aient un anniversaire différent. Notons là non P de N. Non P de N est facilement calculable. Le premier élève peut avoir n'importe lequel des 365 anniversaires, il ne peut pas y avoir de collision. Donc la probabilité d'avoir des anniversaires différents est de 1, 365 sur 365. Le deuxième élève doit avoir un des 364 anniversaires restants. Il ne peut pas avoir le même anniversaire que le premier élève, donc la probabilité est de 364 sur 365. De la même manière, le troisième élève peut avoir un des 363 anniversaires restants, etc. jusqu'au énième élève qui peut avoir un anniversaire parmi les 365 moins N plus 1 restants. On peut ensuite mettre en 100 toutes ces fractions et utiliser les factoriels pour avoir une représentation plus compacte. On peut donc calculer P de N pour n'importe quel N. Je vous mets ici certaines valeurs de N et de P de N. Ce qui est surprenant, c'est qu'avec seulement 23 élèves, on a déjà 50% de chance de deux anniversaires identiques. Et avec seulement 60 élèves, on a déjà 99,4% de chance d'avoir deux élèves avec le même anniversaire. A partir de cette formule, on peut faire différentes approximations mathématiques, donc je vous passe les détails. Et dans notre cas des fonctions de hachage, on trouve que si on a N différents H possibles, il faut essayer en moyenne racine carrée de Pi sur 2 fois N différentes valeurs de X pour trouver une collision. Comme N est égal à 2 puissance L, le nombre d'essais est de racine carrée de Pi sur 2 fois 2 puissance L sur 2. Ça veut dire que si on oublie le facteur constant, si on a des H de 256 bits, il faut en moyenne 2 puissance 128 essais pour trouver une collision. Donc c'est important à savoir que si on veut une sécurité quant aux collisions de 2 puissance L essais en moyenne, il faut avoir des H de longueur 2L et non pas de longueur L. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez maintenant une meilleure compréhension des fonctions de hachage. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y avait des choses pas claires. J'ai passé un peu vite sur les notions mathématiques. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos où on verra en pratique des cas qui utilisent ces fonctions de hachage. A bientôt !